Deuxième lettre aux Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 1. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique, qui appartient à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. C'est pourquoi nous disons aux autres églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En effet, vous restez fidèles et vous gardez la foi, malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. Ces souffrances montrent que Dieu juge avec justice. En effet, elles vous rendront dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Oui, Dieu fera ce qui est juste. Il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. À vous qui souffrez, Dieu vous donnera le repos avec nous quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Il viendra du ciel avec ses anges puissants au milieu d'un grand feu. Et il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Voilà la punition pour ces gens-là. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Alors ceux qui lui appartiennent lui rendront gloire. Tous ceux qui croient en lui l'admireront. Vous serez parmi eux parce que vous avez cru au témoignage que nous vous avons donné. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Voici ce que nous demandons à notre Dieu. Qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Que par sa puissance, il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez. Qu'il rende votre foi active. De cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra de la gloire. Et lui aussi vous donnera de la gloire. Tout cela est un don de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir et nous serons rassemblés auprès de lui. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite. Ne vous laissez pas effrayer. On peut vous donner cette nouvelle comme une parole qui vient de Dieu, ou bien comme une parole ou une lettre qui vient de nous. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera qu'il est Dieu. Quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Est-ce que vous l'avez oublié? Et maintenant, vous savez ce qui le retient? Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire aux mensonges. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisis depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Il vous a appelés à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée pour que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné, en parole ou par lettre. Dieu, notre Père, nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en actes et en paroles. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3 Enfin, frères et sœurs, priez pour nous. Demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'on l'honore partout, comme on le fait chez vous. Priez aussi pour que nous soyons libérés des gens mauvais et méchants. En effet, tout le monde ne croit pas en Dieu. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort et il vous protégera contre le mauvais. Le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes sûrs d'une chose. Vous suivez les conseils que nous vous donnons et vous continuerez à les suivre. Que le Seigneur dirige vos cœurs, alors vous aimerez Dieu et vous serez patients comme le Christ. Frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux et qui ne suivent pas l'enseignement reçu de nous. Vous, vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais nous avons travaillé durement. Et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide. Mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux. Ils ne font rien. Mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. Si certains n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez cela au sérieux. N'allez plus avec eux pour qu'ils aient honte. Mais ne les traitez pas comme des ennemis. Donnez-leur des conseils, comme à des chrétiens. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Voilà comment je signe toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.